Lévitique Si tu as trouvé, donnez-moi un Amen Un Amen, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore trouvé Lévitique 17, verset 14 Gloire au Seigneur Que Dieu nous bénisse J'ai dit pour nous Lévitique 17, verset 14 Lévitique 17, verset 14 Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël Vous ne mangerez pas les sangs d'aucune chair Car la vie de toute chair, c'est son sang Quiconque en mangera sera rétranché Amen Quelqu'un me dit Amen bien Amen plus fort que ça Alors maintenant vous pouvez saluer votre voisin Et acclamer plus fort pour le Seigneur Je veux que tu acclames bien le Seigneur Rassoyez-vous dans la présence du Seigneur Je pourrais avoir mon téléphone très rapidement s'il vous plaît Que le nom du Seigneur soit béni Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur ? Nous allons partager aujourd'hui l'introduction Parce que nous avons perdu beaucoup de temps Demain je vais aller plus dans la profondeur Aujourd'hui je vais faire une petite introduction Je vais faire une petite introduction aujourd'hui Et demain j'entrerai dans la profondeur Inclinons nos têtes dans la prière Seigneur notre Dieu nous te bénissons pour ces instants Nous prions que ta présence soit présente Tout esprit des distractions Tout atteint invisible Visible Qui cherche à faiblir cet enseignement Ce séminaire, cette formation Je l'ai détruit au nom de Jésus-Christ Je prie que la grâce de Dieu soit abondante Et que toute force du mal soit vaincue Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ J'ai ainsi prié Amen Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien ? Alors l'enseignement que je vais vous donner aujourd'hui En partie je l'ai mis dans un livre Et le livre a été déjà vendu Presque tout ce qui était sorti était vendu Mais très bientôt ça va encore être imprimé Vaincre les réclamations et les poursuites de la maison de ton père C'est un livre que vous devez avoir Et ce livre restera un classique dans l'enseignement des délivrances Je ne dis pas que ce que les autres ont enseigné n'est pas correct C'est très bien Mais je dis ce que j'apporte Ça va compléter et ça va créer, rester un classique dans l'enseignement sur ces choses Quelqu'un me dit Amen bien Alors j'aimerais compléter un texte avec vous Dans Lamentations chapitre 5 verset 7 Je lis simplement mais nous allons développer cela demain Nos pères ont péché, ils ne sont plus Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités Alors beaucoup de gens combattent l'enseignement sur la réclamation sur les liens héréditaires Mais c'est pendant que cet enseignement est biblique Pas seulement il est biblique Il suffit de regarder la vie de plusieurs chrétiens Vous pouvez comprendre qu'ils sont réclamés Ils sont poursuivis C'est pour cela qu'il y a des répétitions dans leur vie L'un des signes de réclamation et de la poursuite Dans les vies et dans les familles C'est la répétition des choses La répétition de maladies La répétition des choses Une seule chose qui se répète plusieurs fois dans votre vie Dans votre famille Dans votre famille, dans votre sang Les maladies chroniques Les situations chroniques C'est une preuve Qu'il y a une réclamation quelque part Nous en parlerons profondément Les liens de la famille C'est la répétition des générations en générations Et quand ça se répète comme ça Ça devient une forteresse Quelque chose qui vous inie C'est ce que nous appelons les liens Quelque chose qui inie deux ou plusieurs personnes Les liens sont aussi ce qu'on appelle un élément de liaison Entre les parents et leurs enfants Les liens c'est aussi ce qui m'attache de manière directe Avec le son Par le son Le son d'une personne Ce qui m'attache directement avec le son De mon père ou de mon grand-père C'est ce qu'on appelle aussi les liens Alors je vais vous donner des éléments de pêle-mêle Et je vais les classer très bien demain Quelqu'un me dit Amen bien Et avant d'aller un peu plus loin J'aimerais que vous compreniez quelque chose Une chose qui perturbe les chrétiens Qui sait de sorte que les chrétiens Ne croient pas à cet enseignement Parce que lorsque vous écoutez les chrétiens Ils disent très souvent La Bible dit Si quelqu'un est en Christ Il est devenu une nouvelle créature Où est-ce que les liens peuvent se trouver Les liens n'ont plus de place Parce que nous sommes des nouvelles créatures N'est-ce pas C'est le texte qu'ils utilisent très souvent Mais entre temps Lorsque vous lisez Jean chapitre 9 Même quand le Seigneur était sur la terre Un jour il était en train de passer Les disciples ont vu un homme Qui est pêché de l'air parable Parce que cela a été institué Depuis longtemps Dans nombre d'exodes La Bible en parle Dieu punit l'iniquité de père De fils De père aux fils Jusqu'à la troisième et quatrième génération Je vais vous montrer un verset tout à l'heure Dans la Bible avant de clôturer Et le texte que nous voulons de lire La Bible dit Nos pères ont péché Ils ne sont plus là Mais c'est nous qui payons A leur place Maintenant remontons pour comprendre Comment nous pouvons Les liens de sang peuvent être possibles Dans notre vie La Bible dit Genèse chapitre 1 verset 26 à 28 Dieu a dit Créons l'homme à notre image Et à notre ressemblance Dieu a créé un esprit Parce que le mot créer C'est à me prendre quelque chose De l'invisible Pour créer autre chose Et quand Dieu a dit Créons l'homme à notre image L'image dont Dieu parlait C'était l'esprit Parce qu'elle a mis le lit dans Jean chapitre 4 Dieu est esprit Alors si nous avons été créés A l'image de Dieu C'est que l'image de Dieu Là c'est l'esprit Une partie de nous est esprit Maintenant lorsque vous lisez Dans Genèse chapitre 2 verset 7 La Bible dit Puis Dieu est formé l'homme De la poussière de la terre Dieu forme l'homme Dieu forme l'homme De la poussière de la terre Une deuxième partie de vous A été formée de la poussière de la terre C'est ce que nous appelons le corps Comment je sais que c'est le corps C'est parce que Dans le même verset La Bible dit Dieu soufflait dans les narines Où se trouvent les narines Les narines se trouvent sur le corps Alors quand Dieu a formé De la poussière de la terre Il a formé le corps Il a soufflé sur les narines Et lorsqu'il a soufflé La Bible dit ceci L'homme devient une âme vivante En d'autres mots L'esprit était inanime Il ne bougeait pas Il n'avait pas de fonctionnement De fonctionnement vital Lorsque Dieu a formé le corps Il manquait quelque chose Pour que l'esprit et le corps Entrent en mouvement Il manquait l'âme Et quand Dieu a soufflé La Bible dit Que l'homme L'esprit est devenu une âme vivante En d'autres mots Les fonctionnements vitaux Les fonctionnements vitaux Sont entrés Pour que l'homme commence à vivre Est-ce que je me fais comprendre Si je me fais comprendre Donnez-moi un amène bien Maintenant C'est un enseignement Que j'ai enseigné plusieurs fois Dans cette égile C'est juste un récapitulatif L'homme L'homme est un esprit Qui possède une âme Et qui vit dans un Amen L'homme est un esprit Qui possède une Une âme Et qui vit Dans un corps Je l'explique calmement Je crois qu'aujourd'hui Je vais m'arrêter là Pour que nous allons Petit à petit Trois personnes Kyria vient Héritier vient Très rapidement Très rapidement Ok Voilà Lorsqu'on parle de l'homme L'homme c'est tout ce que vous voyez L'homme est un esprit Possédant une âme Et vit dans une enveloppe Alors ce que vous voyez Vous voyez seulement le corps Mais vous ne voyez ni l'esprit Ni l'âme Nous ne voyons que le corps Ce que vous voyez de l'extérieur Ce n'est que le corps Maintenant si je vais dire Mon ventre Dis-le Dis-le encore Amen Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit quoi ? Répétez Il a dit quoi ? Liboumou D'accord Alors toi tu es là Tu peux nous dire Liboumou nanga Plus fort Toi tu ne pourras Comme si tu puisses Plus fort Kyria Sans rire Allez plus fort Liboumou nanga Ok Liboumou Alors Qu'est-ce qu'il a dit ? Liboumou Liboumou Qu'est-ce qu'il a dit ? Si qu'on nga Zawat Nga 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 C'est-ce qu'il a dit Nga Nga C'est-ce qu'il a dit Si qu'il a dit Comme il a dit Amen Amen Mon ventre Liboumou Nga Qu'est-ce qu'il a dit ? Ce qu'il a dit Zawat Voilà Vous comprenez Liboumou Nga 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 Nazali A l'intérieur Donc ça c'est L'esprit Qui est à l'intérieur Ce que vous voyez C'est juste La partie Extérieure Vous ne voyez pas La partie intérieure Et l'être humain n'est pas seulement le corps L'être humain est plus esprit et l'âme Le corps est une enveloppe Qui porte l'esprit et l'âme Parce que L'esprit que Dieu a créé C'est un être qu'on ne peut pas toucher Et qui vient Qui vient dans un monde physique Et pour qu'il soit en contact dans ce monde physique Dieu lui donne un corps Une enveloppe Pour qu'il puisse avoir contact Avec les choses terrestres et les choses physiques Mais en vérité L'être humain Est un esprit La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit De Corinthiens chapitre 4 à 16 la Bible dit Si notre homme extérieur s'est détruit Notre homme intérieur se renouvelle tous les jours Nous avons un être intérieur Et cet être intérieur se renouvelle tous les jours Nous avons aussi un être extérieur Quelqu'un me dit amène bien Maintenant écoutez moi très bien Un Thessaloniciens 5 à 23 la Bible dit Que Dieu lui-même Santifie Tout votre être Votre esprit Votre âme Et votre corps L'être humain C'est la composition de l'esprit De l'âme Ainsi du corps Mais ce qui est extérieur Ce qui est visible Ce que nous voyons N'est que le corps Ce n'est ni l'esprit ni l'âme Quelqu'un me dit amène Maintenant Dieu avait dit Le jour tu mangeras le fruit Qu'est-ce qui va t'arriver Tu Est-ce que vous le connaissez Soyez concentré Aujourd'hui je vais rester seulement sur ça Je vais vous libérer avant Dieu a fini de créer l'homme Il a dit à l'homme Le jour tu mangeras le fruit De l'âme de connaissance du bien et du mal Qu'est-ce qui va t'arriver Qu'est-ce qui va t'arriver Qu'est-ce qui va t'arriver A Tu Moura N'est-ce pas Ok Ça c'est l'être humain N'est-ce pas Dieu a dit le jour tu mangeras le fruit Tu Je vais vous poser la question Est-ce qu'Adam et Ève ont mangé le fruit ou pas Ils ont Ils ont Et Dieu avait dit quoi Le jour Il n'avait pas dit plus tard Il avait dit quand Quand est-ce que vous allez mourir Le même jour Ils ont mangé le fruit Vous êtes sûr Vous êtes sûr qu'ils avaient mangé Mais Dieu avait dit quoi Le jour où vous allez manger Pas demain Pas après demain Le même jour Quand vous mangerez Qu'est-ce qui va vous arriver Vous Vous mourrez Alors Adam a mangé Est-ce qu'il était mort Les jours là il était mort Les deux choses l'une Dieu soit il avait menti L'homme était mort Alors vous prenez quoi Qu'est-ce que vous prenez Je vous donne des choses Soit Dieu avait menti Soit L'homme était mort Ce jour là Alors vous choisissez quoi L'homme était mort Donc Dieu ne peut pas mentir J'ai d'accord avec moi Donc l'homme était mort Mais la Bible a dit Lorsqu'il a mangé Dieu est venu dans les jardins Il a commencé à parler avec lui Où es-tu Je me cache Pourquoi tu te caches La femme que tu as venu à ma côté Elle m'a fait manger le fruit Mais Dieu a venu Quand vous mangerez Le même jour vous allez mourir Donc ils ne sont pas morts Hein Dis-moi amène bien On va réfléchir L'être humain est un esprit Am Et Maintenant Le corps C'est l'enveloppe qui porte Notre esprit et l'âme L'âme C'est tout ce qui est Sentiment Émotion Personnalité Caractère Se trouve dans l'âme Esprit C'est une partie divine Qui est sortie des dieux Maintenant écoutez-moi très bien Tu vas comprendre Je t'explique simplement Et tu vas comprendre Si tu ne comprends pas cet enseignement Après que je les ai enseignés Même 50 fois dans cette église Maintenant Dieu vient au jardin Il parle avec l'homme Où es-tu ? Il a dit quoi ? Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il sait ? Ok Où est le corps ici ? Le corps est là Où est l'esprit ? Ça c'est quoi ? Le corps nous avons dit c'était quoi ? L'enveloppe L'âme c'était quoi ? L'émotion Les sentiments L'intelligence Tout ça Et ça c'est la partie qui venait ? Ok L'homme Où es-tu ? Qui se cache maintenant ? Le corps Non le corps n'est pas mort Parce que le corps est là Vous êtes avec moi ? Donc le corps était là Il est déjà venu les jours tu mangeras Mais le corps était là Parce qu'il s'est caché Il s'est caché Je ne sais pas derrière les herbes Derrière quoi Il s'est caché Donc le corps n'était pas mort Alors Qu'est-ce qui est mort alors ? Puisque le corps était là Hein ? Amen Donc nous excluons déjà le corps Le corps n'était pas mort Parce qu'il a continué à vivre On l'a chassé dans les jardins Il a fait des enfants Donc le corps n'était pas mort Soyez attentif Ça c'est la manière la plus simple Que j'enseigne cet enseignement On exclut le corps Le corps n'était pas mort Ici c'est les sentiments C'est l'émotion L'intelligence La personnalité Amen Maintenant Dieu parle Où es-tu ? Je me cache Pourquoi tu te caches ? C'est parce que J'ai mangé J'ai peur La paix c'est quoi ? C'est un Sentiment Sentiment La paix c'est quoi ? Donc Les sentiments étaient là N'est-ce pas ? Si les sentiments étaient là C'est que l'homme n'était pas morte On exclut alors ? Alors qu'est-ce qui est mort maintenant ? Hein ? L'esprit qui était mort Les jours où l'homme a mangé le fruit Ce n'était ni le corps qui était mort Ni l'homme qui était mort C'est l'esprit qui était Mon livre Mon livre Mon livre Mon livre C'est l'esprit Amen Amen Ok Maintenant écoutez-moi Quand Jésus vient Il vient faire quoi ? Pourquoi Jésus est venu sur la terre ? Pour ? Pour ? Pour sauver Plus fort pour ? Pour sauver qui ? L'homme Pour sauver l'homme Jésus est venu pour sauver Il est venu sur la terre pour sauver On sauve quoi ? Qu'est-ce qu'on sauve ? Qu'est-ce qu'on sauve ? Si tu veux sauver quelque chose Tu sauves quoi ? Non Je n'en sais Ne parlez pas de mon enseignement Qu'est-ce qu'on doit sauver ? Ah il faut sauver Sauver l'enfant On sauve quoi ? Voilà Dis le fort On sauve ce qui est en danger On sauve ce qui est en danger Ou ce qui est perdu Est-ce que vous comprenez ? C'est très simple C'est la manière la plus simple Jésus est venu sauver S'il est venu sauver Il est venu sauver Ce qui était perdu Maintenant dans le 3 Qu'est-ce qui était perdu ? L'esprit Donc quand Jésus est venu Il n'a pas sauvé le corps Il n'a pas sauvé Il a sauvé quoi ? Parce que c'est l'esprit qui était mort Est-ce qu'on se comprend ? Maintenant Lorsqu'on lit 2 Corinthiens chapitre 5 Verset 18 Si quelqu'un est en crise Il est devenu Mais qui est devenu Une nouvelle créature Entre les trois C'est l'esprit Qui est devenu Pourquoi il est devenu Une nouvelle créature ? Parce que c'est lui Qui était mort Non L'homme n'est pas devenu Une nouvelle créature Ni le corps Je veux que quelqu'un acclame Combien de pourcents ? A ce que vous me faites Amen Amen L'esprit Jésus est venu sauver quoi ? Vous voyez les versets Que vous utilisez ? Maintenant je suis un Christ Je suis une nouvelle créature Les liens de la famille Ne peuvent pas me poursuivre C'est ton esprit qui était sauvé Pas ton âme Je vais vous ouvrir une petite parenthèse Je vais développer demain Vous savez pourquoi Dieu ne pouvait pas sauver votre âme ? Hein ? On a dit quoi ? Si quelqu'un est en Christ Il est devenu Une nouvelle Une nouvelle ça veut dire quoi ? Un homme neuf Et les choses anciennes Donc les informations Qui étaient parties Dans l'esprit Mort Sont Amen Donc Cette partie de vous Votre esprit Ne connait même plus Les péchés Mais non Si Dieu ne veut sauver Aussi votre âme Comme il a sauvé l'esprit Dieu allait enlever Toute l'intelligence que tu as Tous les sentiments que tu avais Tout ce que tu avais Comme information dans ton subconscient Donc tu allais être un chrétien Amnésique Amnésique Donc si Dieu avait sauvé ton âme L'homme allait devenir neuf Toutes les enfants Même ton âme Tu allais l'oublier Les métiers comme gros loup Qui étaient peintres Il allait oublier ça Ah non Tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Mais je te laisse Amen Maintenant le texte Que nous venons de lire La Bible dit L'âme est où ? L'âme se trouve où ? Nous avons lisé là L'âme se trouve Dans le sang Amen Mais je vous introduis De manière simple Parce que demain Je vais parler de la science Ça sera profond Amen Amen L'âme est dans Dans le sang L'âme de l'homme Se trouve dans le sang Maintenant Rassez-vous Maintenant vous voyez Va t'asseoir L'âme est dans Ça Ça se trouve où ? Dans le sang Maintenant écoutez-moi très bien Quand vous devenez chrétien Ce n'est pas Votre sang qui change Les sangs Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook Pour me dire Nous nous sommes déjà des chrétiens Nous n'avons plus les sang de nos parents Mais comment vous n'avez plus les sang de vos parents ? Mais non Vous avez les sang de vos parents Jean chapitre 1 Quelqu'un va lire pour moi Rapidement Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 Je vais finir Jean chapitre 1 Jean 1 Très rapidement A partir du verset 10 Très rapidement Qui a trouvé ? Jean 1 Qui a trouvé ? Écoutez bien la lecture Écoutez La Bible a dit Elle était dans le monde Et le monde a été fait par elle Et le monde n'est la pointe connie Elle est venue chez les siens Jésus est venu chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu Et à ceux qui croient en son nom Elle l'a donné Le pouvoir De devenir Enfant 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 Vous êtes devenu enfant de Dieu Mais de quelle manière vous êtes devenu enfant de Dieu ? La Bible a dit Lesquels sont nés Ni par la volonté de la chair Ni par le sang La nouvelle naissance N'est pas une question de sang Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes nés de nouveau pas par le sang Est-ce que tu ne comprends très bien ? C'est nés ni par la volonté du sang Non, ne trompez-vous Les sangs que vous portez Ce sont les sangs de vos parents Que tu deviennes chrétien Que tu deviennes michot La mauvaise information que j'ai pour toi Les sangs que tu as Ça sera jusqu'à ta mort Ça sera les sangs de ton père et de ta mère Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si je te parle Donnez-moi un amène bien Le sang Ça sert à quoi ? Le sang ça sert au transport Dans le corps de l'homme D'après les généticiens Les anatomistes Le sang humain Ça sert A transporter les choses Dans le corps humain Donc le sang que vous avez C'est le sang qui est important dans votre vie Le sang est le principe Le principe vital de l'âme Et en grec on appelle ça Aïma Aïma qui veut dire siège de vie Le sang maintient le corps en vie Est-ce que vous savez que vous n'avez que 5 litres à 7 litres de sang Quand quelqu'un fait l'accident Si vous ne le transportez pas vite à l'hôpital Il fera quoi ? L'hémorragie Et après deux heures Cette personne va faire quoi ? Va mourir Alors qu'est-ce qui maintient cet homme en vie ? C'est le sang Le sang est le principe de la vie Donc ce que vous avez là Ce qui vous fait vivre Vous faites tenir vivant C'est le sang que vous portez Et le sang que vous avez là Ce ne sont pas vos sangs en vous Quand vous naissez Vous ne naissez pas avec votre propre sang Le principe de la création C'est l'ovil que la maman va donner Et l'espermatozoïne que le papa va donner Ça va entrer dans la fécondité Et ça va faire l'ovilation Et cette ovulation là Ça va créer maintenant l'être humain Alors qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous naissez Vous avez 46 chromosomes Dans 46 chromosomes Vous avez 23 de votre mère Et 23 de votre père Bon, j'aimerais le dire comme ça Parce que pour ne pas expliquer le 22 Sans enlever X et Y Ça va vous compliquer Retenez seulement cela Si tu as fait le cours de la biologie Tu peux comprendre Quelqu'un me dit amène bien Je n'entends rien Amène plus fort que ça Je veux entendre un amène bien Je vais bientôt finir Donnez-moi un amène bien Alors la planète scientifique Ils ont dit ceci Chaque enfant Hérite de son père et de sa mère 23 chromosomes 23 chromosomes 23 chromosomes Et le 23 chromosomes 23 chromosomes Ça va faire 46 dans le corps de l'enfant Et le chromosome est composé des gènes Les gènes Et les gènes C'est ce qui fait votre caractère Votre très décaractère Donnez-moi un amène bien Un amène plus fort que ça Alléluia Qui est venu pour la première fois Dans cette église Pour la première fois Ou ça fait deux, trois fois Tu es venu dans l'église Tu n'es pas resté longtemps Dans notre église N'aie pas peur Ok Lève-toi Lève-toi Pasteur Mathieu vient Non, toi tu peux rester là Mets-toi ici Lève-toi Très rapidement Je vais finir très rapidement Je sais que tu es en train d'écrire Restez là Regardez bien ces garçons Regarde-les bien Tu le regardes bien Entre nous des Ils ressemblent à qui A personne Merci beaucoup Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Viens Oui, viens vite Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Viens, viens vite Regarde maintenant cette fille Entre nous des Elle ressemble à qui Elle ressemble à moi Ok Donnez-moi un amène bien Bon maintenant quand tu regardes cette jeune fille Tu le regardes avec ces messieurs Est-ce que tu ne vois pas qu'ils ont des traits Est-ce qu'ils n'ont pas des traits Quelqu'un me dit Amen Est-ce qu'ils n'ont pas des traits Tu ne vois pas qu'ils ont des traits Baisse-toi un peu Est-ce qu'ils n'ont pas des traits Qui voit les traits Sans le fanatisme Qui voit les traits Qui voit qu'ils se ressemblent Quelqu'un me dit amène bien Elle amène plus fort que ça Merci Bon, merci Ok Maintenant regardez Vas-y, vas-y Celui-ci c'est mon fils Vous pouvez vous rassurer Amen C'est mon fils Mon fils est né Maintenant Il se fait que J'ai eu cet enfant Alors que Sa mère était enceinte Moi j'étais Au Japon Et sa mère est restée au Congo Sa mère Moi je ne savais pas qu'elle était enceinte Amen Je suis parti au Japon Sa mère est tombée enceinte Deux semaines après Elle m'informe que je suis enceinte Moi je suis au Japon Je ne reviens plus Au Congo Mais sa mère Va voir mon frère Pour dire à mon frère Ton frère quand il était au Congo Il m'a engrossé Et il est parti Qu'est-ce que mon frère va dire Mon frère dira quoi On va savoir quand l'enfant sera Alors quand l'enfant sera né Qu'est-ce qui va se passer La femme va faire quoi Va prendre l'enfant Et l'amener Chez mon frère Et qu'est-ce que mon frère va faire Mon frère va regarder Et le visage La morphologie Les traits Physiologiques Lui qui va regarder Lui ne connait Il dit Ça c'est notre C'est notre Maintenant laissez-moi vous parler Maintenant La mère ne vient pas avec l'enfant Amen La mère ne vient pas avec l'enfant Et l'enfant grandit La mère se trouve en difficulté D'élever l'enfant La mère a dit Mais son papa est parti au Japon Il n'est fait même pas ici Il prend Onésime Et il vient avec Onésime Chez mon frère Papa fidèle Pour dire Ton frère quand il était au Congo Il m'a laissé en scène Maintenant l'enfant grandit Dès que mon frère va regarder Mon frère va faire quoi Il va crier Mais si Amen Mais Onésime peut nous dire n'importe quoi Tu peux dire quelque chose Dine Vous avez entendu sa voix C'est comme si c'est moi qui parlais Amen Est-ce que vous avez entendu sa voix Il y a des gens qui me disent aujourd'hui Lorsqu'il répond à mon téléphone Ils ont l'impression que c'est moi qui parle Mais est-ce que vous pouvez comprendre ça Où est-ce qu'il a reçu toutes ces choses Où est-ce qu'il a reçu cela La morphologie Il a reçu ma voix Il a même mes mimiques Des fois la manière dont il fait les choses C'est comme moi je le fais Où est-ce qu'il a reçu ces choses C'est mes gènes Mon sang Que je l'ai transmis Quelqu'un me dit Amen Mon sang que je l'ai transmis Maintenant Si dans mon sang Avant qu'il soit né Et que moi j'étais parti voir le féticheur J'ai créé une alliance Pour avoir l'argent Pour avoir des femmes Pour avoir la gloire Pour avoir toutes ces choses là Comme moi je l'ai transmis mon sang Tout ce que mon sang a traité Mon sang a signé Comme des pactes Comme des alliances Lui mais le fait qu'il porte mon sang Ce n'est pas son sang Ce n'est pas à lui C'est mon sang à moi Mes chromosomes à moi Mes gènes à moi Mon adène à moi Que je lui ai donné Lui n'a rien amené dans le mort La seule chose que lui il a amené C'est sa forme de squelette Pour ce qu'il a en lui C'est moi qui lui ai transmis Moi j'ai réussi ça de mon père Mon père a réussi ça de son père Et si nous les transmettons Maintenant dans ces sens là Que moi je porte Si lui Il est mon fils Il aura le même sang Maintenant donnez moi un amen Aïe a Donnez moi un amen Pour que j'arrête là Je vais vous expliquer ça bien dans la science Demain vous allez mieux comprendre Et vous allez arrêter avec tous ces gens là Qui disent ça n'existe pas Dans Romains chapitre 5 La Bible est dit C'est par un seul homme Que le péché est Entré dans le monde Le péché soit aussi la malédiction Soit aussi les liens C'est par un seul homme Comme nous étions tous en lui Les actes il a posé Il nous a aussi engagé Maintenant écoutez moi Le sang que moi j'ai Tout ce que j'ai fait avec ce sang Puisque ça ne lui appartient pas On lui a donné Donc le sang qui coule dans ses veines Qui transporte les choses en lui Ce n'est pas à lui Ça appartient à qui ? A qui ? A moi Ok Moi maintenant J'étais venu voir le féticheur J'ai dit au féticheur Avant qu'il soit né Je veux l'argent Je veux la richesse La gloire Il m'a dit Prends une gilette coupe Deux fois on ne te dira pas la gilette Amène une poule Amène une chèvre Le problème c'est que le sang doit couler Et ce sang là qui sera coulé Ce sera le symbole de ton sang Qui entre dans l'alliance Pire encore si c'est mon propre sang qui coule Si c'est mon sang Je laisse ça chez le féticheur Je traite le fétiche avec cela Mais c'est que moi j'ignore Moi je parle Toutes les personnes Qui porteront mon sang Qui porteront mon sang Les choses que j'ai dit sur mon sang Ça sera aussi Aura l'effet sur ces personnes Maintenant Il s'est fait que moi je suis au Japon J'ai donné mon sang pour avoir les femmes Ces garçons Il sera au Congo Il aura 14 ans Il a déjà des copines Quand il a 14 ans Mais la manière dont il regarde les filles Il n'a que 14 ans Une fille de 22 ans Dès qu'il le voit Amène Mais vous allez vous dire Où est-ce qu'il a trouvé ça Mais cet enfant Non ce n'est pas qu'il a appris C'est dans les sang Les sangs C'est dans les sang C'est pour cela Si ton père était polygame Frère Tu seras marié Mais maquille Au moment où Aza mien Aza propre Apelle sa connaissance Maquille Maquille T'as tant de moutazal Apelle sa fille Mais toi même Tu trompes ta femme Tu t'es nid Mais il n'a qu'où ni Place au cœur trompé Non Bah niong Yona Nuboy Bah niong Bah niong Bah niong Bah zéni Sur la coin Alors que Tu as une belle femme à la maison Elle a tout Elle t'a belle ou tout Tu vois même quand tu rentres Au son juge Bah m'batter Ben zéla Il n'a pas eu Je n'ai 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 pas eu Est-ce que je parle à quelqu'un Donnez moi la main de bien Maintenant qu'est-ce qu'il va se passer Il aura des désirs comme ça Maintenant si il a Il a 8 ans 8 ans Il n'aura pas les désirs Enfin il aura les désirs Ça ne va pas se manifester Jusqu'à ce qu'il va commencer à avoir un âge De comprendre le sexe C'est pour cela Les enfants qui sont nés Les filles Des parents prostitués Des parents qui changent des hommes Comme l'air qu'ils ont Tu vas voir ta fille Elle a 7 ans Elle a 8 ans Mais elle a des prédispositions Et l'assurance Des désirs sexuels Avez-vous déjà remarqué cela ? Peut-être pas vous Mesdames de famille A 7 ans A les gens qui nous battent à ma 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 Très compliqué Alors qu'il n'y a que 7 ans Ne rigolez parce que je vous dis c'est une vérité Parce qu'il y a même des filles Peut-être pas ici dans cette église Qui ont connu des hommes à 11 ans, 12 ans Pas parce qu'elles le voulaient Mais le sang qu'elles portaient On ne s'entend pas bien Amen Donnez-moi un amen bien Ce n'est que l'introduction Demain ce sera encore meilleur Donnez-moi un amen bien Maintenant Comme il est là Frères, même les pasteurs Aujourd'hui il y a des pasteurs Qui ont des femmes, trois femmes Quand tu regardes C'est le problème de leur sang Leur père était comme ça Mais lui il n'a pas vaincu cela Maintenant qu'est-ce qui se passe Du moment où il n'est pas chrétien Le sang qui est en lui Le poussera toujours à faire les choses comme son père Avoir des copines, trois copines Avoir des désirs compliqués Et de fois Si son père A eu des enfants avant le mariage Il est possible que cet enfant là S'il n'est pas encore né de nouveau De voir des enfants aussi avant le mariage Si son père a eu des enfants avec plusieurs femmes Il est possible que cet enfant là Puisse aussi avoir des enfants avec plusieurs femmes Des fois ce n'est pas toi Des fois tu l'as Donc toi même tu ne dois pas comprendre Tu commences à sortir avec une fille Et puis tu lui dis Je veux que tu me donnes un enfant Alors que tu es marié Mais tu C'est une force qui t'est conduite Comme ton père avec plusieurs Les enfants avec plusieurs femmes Ça doit se faire aussi avec toi Maintenant si tu es chrétien Non si tu n'es pas chrétien Comme lui il n'est pas encore né de nouveau Il n'aura aucune force contre le sang qu'il porte Est-ce que vous m'écoutez S'il n'est pas né de nouveau Il n'est pas encore né de vie chrétien Il n'aura aucune force de résistance Contre ce sang là Parce que Le sang qu'il porte A déjà des alliances Et ce sang là Quand l'alliance est faite Du coup il y a des prêtres maléfriques Qui deviennent des gardiens Que vous ne l'aurez pas Mais qu'ils veilleront A ce que les sang là Puissent faire la même chose Que les autres ont fait Je vais vous montrer demain Vous allez voir dans le sang d'Abraham Ils aimaient de belles femmes Quand vous lisez Vous allez voir Et ils aimaient seulement de belles femmes Il y a des familles Le grand-père Est devenu pauvre à cause des métisses Le père a vendu la parcelle familiale A cause des métisses L'enfant c'est des métisses Donnez moi un Amen Alléluia Quand vous regardez la famille d'Abraham Ils avaient le même type de femmes Dixième génération plus tard David La Bible dit un jour Il était sur le palais Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu une belle femme Maquillé réagir Il y a un attribut à Jida Quand on est mon grand-père On va se prostituer Donc il y a deux fois Tellement Maquillé Quand tu vois seulement une sœur Et une nanny On se croit On se croit Il y a un truc On se croit C'est plus fort que toi Ce n'est pas toi C'est le sang Si c'est la colère Ça va On se croit Je ne vais pas parler En fait le problème ce n'est pas le serment, c'est plus fort parce que c'est dans le sang. Le sang est là et en train de te réclamer. J'étais en train de parler de ces choses à Paris. La femme de mon amie à moi, elle m'a dit une chose. Je suis en train de partir, c'est fini ce mariage. Elle était très énervée. On a prié, on a parlé. À un moment, elle m'a dit, ma mère avait quitté aussi le mariage sous la colère. Et elle m'a dit, papa, à chaque fois que je m'énerve, j'ai envie de quitter le mariage. Ce n'est pas elle, c'est le sang. Ta mère a eu des enfants envers le mariage. Ta mère, toi aussi, tes enfants le feront aussi. Moi, j'ai vu ça dans ma propre famille. Ma mère, nous sommes à comme un huit. Sept maris différents. Non. Sept hommes, pas mariés parce qu'elles n'étaient pas mariées. Aucun homme ne l'a épousé. Sept hommes différents. Mes soeurs, toutes mes soeurs, aucune a fait des enfants avec un seul homme. Aucune. Est-ce que vous ne m'entendez aucune? Quand vous avez les moi-même, ce n'est pas cette chanson aussi. Les autres. Ou les autres. Et le moins ces enfantsinalis, ils sont comme là-dedans. Pour les 18-18, 4-5 peut-être. Est-ce qu'on peut dire? Que vous n'avez pas installé sur cette fête et surtout qui est un autre côté. Vous n'avez pas envie de nous le voir? Vous n'avez pas envie de manger? Amen. Vous n'avez pas envie de moi. Vous n'avez pas envie de manger? Amen. Tu n'as aucune force contre le sang que tu portes parce que ce n'est pas à toi. Surtout quand tu n'es pas chrétien. Quand tu n'es pas chrétien, tu ne pourras pas résister. Ça va te conduire. Maintenant quand tu deviens chrétien, c'est là qu'on va développer. Ça n'aura plus de force sur toi. Mais ça va commencer à te réclamer. Avant que tu sois chrétien, ça te poussait directement. Maintenant quand tu deviens chrétien, ça ne te pousse plus. Mais ça te réclame. On comprend. Tu vas embrasser le pasteur. Tu vas embrasser le pasteur. Comment tu as poussé ? Maintenant, regardez. Quand tu deviens chrétien, parce qu'il connaît le Seigneur. Maintenant, le sang commence à les tirer. Ça m'a caché. Le sang les tire. Le sang les réclame. Qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'il ne vienne pas, résiste. Pour qu'il ne vienne pas, c'est sa prière. C'est la crainte des dieux. Les alliances avec Dieu. Le fait qu'il le fait. Maintenant, ça les réclame. Il dit non, je connais. Si je me laisse, le sang de mon père va m'attirer là-bas. Le sang de mon père va me conduire à la polygamie. J'aime ma femme. Je vais prier. Résiste vraiment. Moi, si je fais des efforts, je vais les tirer. Puisqu'il est chrétien, maintenant, ce n'est plus qu'il est poussé. Il est réclamé. La réclamation et la poursuite n'est pas une possession démoniale. Mais c'est une manière de te réclamer parce que tu as quelque chose de l'ennemi dans votre sang. Et à chaque fois que l'ennemi le voit, il se dit que j'ai le droit. C'est comme si vous aviez la parcelle familiale. Et tu avais acheté les briques pour construire la parcelle. De temps en temps, tu peux venir pour dire j'ai le droit. Pourquoi tu as le droit ? Parce que j'avais acheté. J'avais construit une petite maison. J'ai le droit aussi. Ainsi, les démons disent nous avons le droit parce que son propre père qui lui a donné les sangs, il avait donné, il avait dit voici mon sang, c'est ce que ça va faire. et comme lui le porte la mauvaise nouvelle, comme il portera mon sang jusqu'à sa mort, cette bataille-là sera jusqu'à la mort. Seigneur, 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 voilà pourquoi la Bible a dit ne donnez pas l'accès. Frère, ce que je vais vous dire, si vous ne me croyez pas, même les passeurs qui disent ça n'existe pas et même sont devenus des polygames parce que son père était comme ça. Et même on a des enfants ici, les enfants en Afrique du Sud, les enfants au Canada, mais quand ils vont prêcher, ça n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada